Et nous allons assister, mesdames, messieurs, à la 350ème course du Trophée Andros, la finale. Et c'est parti avec un très bon départ de Dorian Boconacci, mais attention ! Aurélien Panis qui va peut-être lui faire l'intérieur. Ouh là là, c'est chaud là ! Et il est passé Aurélien Panis ! Les enfants, on s'attendait, il nous l'avait dit Christophe, Franck Lagorche, que ça allait être, oui Albert aussi d'ailleurs, que ça allait être tendu ce départ, eh bien c'est tendu ! Oh il est touché ! C'est compliqué, je pense qu'il a cassé la roue avant gauche Dorian ! Aïe 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 ! Aïe aïe aïe, là il va y avoir... Aïe 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 ! Ah oui, parce que là le problème c'est qu'il était en tête, donc pour gagner la journée il ne faut pas qu'il finisse plus loin que la 4ème place Dorian Boconacci. C'est mort parce qu'il a plié le train avant. Alors va-t-il pouvoir aller au bout déjà, c'est même pas sûr. Oh ce départ musclé entre le Polman, Dorian Boconacci et Aurélien Padis. Ah il est là ! Il est là, il est revenu mais c'est vrai qu'il a... Alors j'espère qu'il n'a pas cassé la roue avant. Alors Bertrand 2, relâché 3, Bocon 4 ! Ça doit être bon non ? Si on reste dans ce truc là pour la place ? Ah Dorian, il va falloir aller chercher Yann relâché. Je ne me souviens plus des... On va attendre les classements finaux, on verra bien. Il y va ! Il y va ! Quelle remontée peut-être de Dorian mais c'est un garçon très 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 respectueux. Sincèrement très sportif donc je ne pense pas qu'il fasse n'importe quoi. Mais en tout cas pour l'instant il est 4ème. 4ème il peut encore gagner mais il a perdu des gros points. Et il a perdu le record du Tour puisque Aurélien Padis l'a perdu. Donc attention pour la victoire finale de cette première journée. Mais ça va être tendu. Alors est-ce qu'elle est touchée la voiture ? On n'a pas l'impression qu'il ait des difficultés. Ah non il s'est juste un petit peu loupé. Ouais ouais il s'était un loupé mais ça n'a pas la chance. J'ai eu très peur, j'ai cru qu'il avait plié le train avant. En fait il y a juste eu un contact. J'ai l'impression qu'elle est ouverte un peu la roue quand même à droite. Regarde quand on va là on ne voit pas trop bien mais j'ai l'impression que la roue t'es... T'es mignon là il est en train de mettre la pression à Yann à relâcher. Ah oui mais... Et là si en plus la roue... Non non il manque un bout de carrosse lui c'est tout. Non d'accord. Ouais ouais non ça va c'est tout droit c'est parfait. Alors pour l'instant Panis, Berton, Erlacher, Boccolacci, Dubourg, Pernaut. Voilà le cassement de cette finale. De cette super finale alors que nous sommes à mi-course déjà. Ah il a perdu des gros points sur le trophée c'est sûr que le maillot jaune. Lui et bien c'est tout à son avantage. Aurélien Panis qui a le record du tour en 44-875. Ah oui il est devant, il est gêné par personne alors que Dorian Boccolacci essaye de gagner une place. Et donc ne peut pas tenter d'aller chercher le record du tour. Il est en train de se bagarrer pour... C'est Yann Erlacher, c'est pas n'importe qui. Oui en plus c'est Yann Erlacher, exactement. Donc c'est compliqué. Et derrière on a Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Pernaut. Attention Yann là-bas de ne pas aller trop loin peut-être. Il a été un petit peu loin. Attention. Alors est-ce qu'on va demander, mais c'est peut-être trop tard parce que quatrième tour, les clous ont déjà fatigué, sont très très fatigués. Est-ce qu'on va demander à la radio de prendre un peu de distance pour Dorian Boccolacci et aller chercher le record du tour. Ce qui est très important pour lui de marquer un point, un point supplémentaire. Et ça pourrait lui permettre de gagner cette première journée. Mais ça va être compliqué, tu le disais, les clous sont déjà un petit peu fatigués. Parce que nous avons fait cinq tours. Avant dernier tour. Et ça risque d'être un petit peu compliqué pour aller chercher ce record du tour pour Dorian Boccolacci. En 47-0 alors qu'Aurélien Panis est en 44-8. Donc là, il l'a fait dans le deuxième tour son record. Et Yann Erlacher qui garde bien sa troisième place et il ne peut pas y arriver. Il est trop loin de Yann Erlacher pour porter une attaque là, Dorian. Il est à une seconde pratiquement de Yann Erlacher. Mais il n'arrive pas à se rapprocher pour tenter une attaque sur le pilote de la Dupé C numéro 68. Quel départ, quel départ d'Aurélien Panis. Ah ouais, ça a été chaud les patates là. Et puis les trajectoires de Yann, tu as vu dans la descente, c'est impressionnant. Pour l'instant, on est dans le dernier tour d'ailleurs. C'est cuit, c'est cuit, il ne pourra pas aller chercher le meilleur temps. Dorian Boccolacci, quatrième pour l'instant devant Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Pernot. J'ai bien peur qu'avec le record du tour, il soit délogé de la première place Dorian Boccolacci. On va quand même attendre le résultat officiel. On retourne au podium. Mais là, maintenant il y a un petit peu plus. Il y a deux secondes d'écart entre Yann Erlacher et Dorian Boccolacci qui perd du terrain sur la voiture située en troisième place de cette super finale. Et devant, Aurélien Panis, lui, il va aller chercher la victoire dans cette super finale. Voilà, il est dans le dernier virage. Là, il est en train de sortir et passe sous le drapeau d'Amin. Et voilà, victoire d'Aurélien Panis. Deuxième place pour Nathanaël Berton qui continue à mettre le team Pussy en haut de l'affiche. Ensuite, on retrouve Yann Erlacher, troisième. Quatrième, Dorian Boccolacci. Cinquième, Jean-Baptiste Dubourg qui va arriver. Et Olivier Pernot qui en termine. Alors, on va, avant de retrouver Thierry, peut-être avoir le temps d'avoir le classement général de cette première journée de la catégorie Elite Pro pour savoir si malgré les incidents, Dorian Boccolacci garde la première place. Mais je ne suis pas sûr parce que comme Aurélien Panis, ça fait le record du tour. ça risque tout changer ça. ... ...